Qu'est-ce qu'on a montré ce soir ? Oui, on a montré pourquoi l'année dernière. On a joué contre l'équipe qui était ex aiguë avec nous. On a montré qu'on a du mal à gagner des matchs. On a du mal maintenant même à être compétitif contre des équipes qui sont de notre championnat. C'est inquiétant quand même pour la suite. C'est beaucoup inquiétant. On voit que la ligne de maintien s'éloigne. Ce n'est pas la barre de 10 points. Non, c'est vraiment inquiétant. Depuis 14 matchs, on reste là toujours. On n'avance pas. Donc c'est vraiment inquiétant. Comment t'expliques l'équipe ? Le mal a s'est lâché comme si c'était la pression qu'on parlait hier. Il a été un peu bloqué par l'enjeu. Je pense que oui. Je pense qu'il a aussi un peu quelque incompréhension. On disait que c'est une équipe qui, quand on avance les lignes pour faire la pression, c'est une équipe fort. Donc il faut sauter des lignes, il faut aller dans le dos. Quand on l'a fait, ce n'est pas très difficile. Mais si on fait deux fois par chaque mi-temps, on a du mal. Donc déjà, il faut construire un peu plus ça qu'on prépare, ça qu'on entraîne. Parce qu'on ne joue pas à ce moment-là. Le style de jeu qu'on a proposé aujourd'hui, c'est un style de jeu d'une équipe qui est stable, qui est au tableau. Il faut faire basique, simple et bien, pas comme on l'a fait. Qu'est-ce que tu as dit aux joueurs ? Qu'est-ce que tu as dit après une défaite comme ça à ces joueurs ? Il faut laisser poser le temps. On a beaucoup parlé pendant la semaine, donc ça ne sert à pas grand-chose depuis ce qu'on a regardé aujourd'hui. Donc voilà, c'est un moment des attitudes et pas à te parler. Vous avez laissé au départ des cadres comme Masson, un bonnet sur le ventouche. Vous essayez déjà de jouer une carte à un coup de poker ? Non, pas du tout. Vous connaissez un peu ce qui s'est passé avec Julien. Il était absent pendant trois semaines. C'est une circonstance normale. S'il pouvait jouer et démarrer le match, il a démarré le match, mais il a démarré la semaine d'entraînement que mardi, avec quelques conditionnements. Donc s'il était à 100%, s'il n'y avait pas un arrêt de trois semaines, normalement c'est un joueur très important pour nous. A Hugo, on essaye de trouver un joueur qui marque des voûtes. Pour l'instant, les trois ont essayé, c'est la seule équipe en France qui n'a pas un attaquant qui marque un voûte en Ligue 2. Donc voilà, on essaye de donner un peu de confiance, un peu de stabilité, mais en même temps, elle n'arrive jamais. Comment ça se fait justement que vous soyez la seule équipe en France, que ces attaquants ne marquent pas ? C'est une question de niveau ? C'est une question de capacité ? Peut-être une question d'adaptation à la Ligue, le profil peut-être de notre jeu, à réfléchir de notre part. Est-ce que ça matche bien avec notre intention ? Est-ce qu'ils n'ont pas d'occasion ? Aujourd'hui, pas beaucoup, mais le dernier match, il y a quand même quelques occasions que tous les trois qui ont joué, ils n'ont pas marqué. C'est une question aussi de confiance. Les attaquants vivent un peu de la déboot, de quant aux marques. Parfois, ça donne un déclic qui soulage un peu le truc et ça devient un peu plus naturel. Pour l'instant, non. Il y a quelque chose d'assez nouveau aussi ce soir, c'est l'attitude du public envers l'équipe. C'est très important pour moi. Vous avez été beaucoup soutenu. C'est très important pour moi parce que je pense que là, on est dans un point de virage pour tout le monde. Depuis que je suis arrivé, j'ai dit qu'on joue la plus grande responsabilité qu'on a pour les supporters. Si ils ne sont pas contents, on ne sert à rien. C'est le moment de réfléchir. Hier, je vous avais dit, pour l'instant, je ne sens pas que je suis un problème. Est-ce que je suis la solution ? Hier, je me disais, je pense être la part de la solution. Je pense que dans un moment comme cela, il ne faut surtout pas être naïf, égoïste. Il faut surtout se dire, voilà, la seule chose que le club a besoin, c'est l'union. Moi, je suis un facteur de l'union. Il faut parler avec la direction et c'est fini pour moi. Après, je pense que je suis beaucoup plus petit que le club. Je travaille pour les supporters. Moi, j'essaie de faire le mieux, sachant que j'ai pris un risque très grand. Et là, il faut que je me mette aussi dans la balance. C'est très facile pour moi. Il y a de la peur, c'est fini, je pars. Mais voilà, si les gens... Moi, je pense qu'un club comme Valenciennes, qui a un repas en arrière, c'est un morceau très important de la réussite. Même si c'est majorité et minorité de supporters, si je suis un facteur de l'union du club, il ne faut pas que je reste. Après, c'est la décision de la direction. C'est prévu de discuter avec la direction, parce que ce ne sont quand même pas les supporters qui décident. Non, après, ça, c'est la stratégie du club. Moi, honnêtement, dans le vestiaire, tout le monde sait qu'au personne est content. On comprend bien la frustration des supporters. Ce que je dis, c'est un moment où tout le monde doit réfléchir. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Et où est-ce qu'on a... Qu'est-ce qui nous a manqué ? Qu'est-ce qu'on a fait mal ? Qu'est-ce qu'on a... Est-ce que la trêve qui arrive, là, va vous faire du bien, va vous aider à poser un peu les problèmes, à travailler, comment voyez ça, ces prochains jours ? Honnêtement, la trêve, elle ne nous aide pas beaucoup. Les joueurs qui sont arrivés, ils partent tout le temps. On parle de Lille Po, on parle de Sacha. On a un match à jouer. Ce qui va nous aider, c'est surtout gagner des matchs. Ce n'est pas une question qu'il faut travailler plus. Je pense que ce n'est pas parce qu'on travaille assez bien ou beaucoup que les choses n'arrivent pas. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans la tête, déjà. Et on voit les derniers quatre matchs, cinq, on perd deux, on fait trois matchs nuls. Et dans les matchs nuls, tu nous dis, mais pourquoi on ne gagne pas ? Donc, il y a vraiment quelque chose qui manque. Peut-être que mon caractère, il ne match pas. Moi, je ne suis pas un bon leader et je n'arrive pas à trouver l'énergie que les joueurs ont besoin. C'est les questions que moi, je me mets en cause. Après, je pense que c'est un moment où tout le monde se met en cause. Les joueurs, la direction, tout le monde. C'est prévu de discuter avec la direction ou pas ? Il n'y avait pas, on en a parlé hier, mais il n'y avait pas d'objectif de point de fixer ? Non, ça, hier, on était clair. Je vous avais dit qu'il n'avait pas un chiffre, un objectif pour les prochains quatre, cinq matchs jusqu'à Trèves-Nouëlle. Il n'y avait pas, mais dans le foot, c'est comme dans la vie. Quand il a quelques nouvelles, ça sonne très vite, soit pour partir, soit pour rentrer à la maison. Donc, voilà, on n'a pas le formalisme d'envoyer un email pour se dire on va se réunir. Donc, ça, c'est notre vie. Au-delà de ça, avec neuf points au bout de 14 journées, je pense, à six points de la zone de relégation, il reste beaucoup de matchs. Mais est-ce que tu penses que c'est jouable que le club se maintient ? Bien sûr, sinon, il faut arrêter. On ne perd pas de l'argent. On est honnête avec tout le monde et on se dit, les gars, on va passer à une autre chose. On ne va pas gaspiller l'argent avec le placement et avec les conditions du stade et du centre d'entraînement. Après, pour réussir, il faut être compétitif. Les derniers deux matchs, on n'était pas. Et toi, tu te sens en capacité de mener cette opération ? Oui, je me sens qu'après, je pense, encore une fois, que ça doit être une force ensemble. Il ne doit pas venir que de moi. Les erreurs, normalement, on dit que les erreurs, ils sont en cémetaire. Donc, voilà, soit on est tous dans le même bateau et on arrive, OK, on va faire ça. Et ça, c'est la stratégie et on va... Sinon, c'est comme j'ai dit, moi, si je suis un problème, je ne veux pas être un problème. Moi, je suis beaucoup plus petit que le club. Le club, il a une grosse histoire. Et voilà. Est-ce que vous discutez, par exemple, du prochain Mercato dans l'optique de renforcer l'équipe, de cibler des profils ? Oui. Parce qu'on voit aussi qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs et que certains ne sont pas forcément armés pour la Ligue 2 ou encore armés pour la Ligue 2 ? C'est une question très intelligente et je pense que touche dans un poids, que c'est aussi important. Et on a beaucoup parlé parce que... Donc, il y a aussi l'optique de renforcer l'équipe au Mercato ? Je pense. Merci. Merci, au revoir. Merci.